9 avril, le lendemain d'Éclipse, on est tous encore un petit peu sonnés, mais on doit revenir à notre quotidien. Un quotidien politique qui est fait d'analyses post-mortem, notamment sur la façon avec laquelle on a géré l'événement. Alors, dur de retomber sur Terre un petit peu, Paul, Mario, Emmanuel, vous vous ajustez comment? Ah, bien, il y a un petit... Vas-y, Emmanuel. Oui, c'est comme un rêve. Ça n'a pas duré assez longtemps. On essaie de ressaisir cette émotion-là, puis est-ce que ça nous échappe? Ça n'a pas assez vite. C'est ça qu'on disait. Ça arrive vite, ça se termine vite. Il y a un petit blues de l'Éclipse. Le lendemain, l'hormone du bonheur qui est l'endorphine, quand ça nous quitte ensuite, c'est difficile. Mais moi, confidence, je comprends maintenant ceux et celles, les chasseurs d'Éclipse. Je me trouvais considérés un peu dérangés, mais je comprends maintenant l'intérêt qu'ils ont à voyager, à synchroniser leur voyage dans les endroits où il y a Éclipse totale. J'avoue, c'est quelque chose de spectaculaire. On n'imagine pas l'eau d'un, Mario, s'il avait pu vivre ce monde. Oui. C'est juste que je suis peut-être trop réaliste. Mais me rendre à l'autre bout du monde pour finir par tomber sur le ciel nuageux, c'est un risque de déception que j'ai dit très à prendre. L'Arizona, le nord du Portugal et de l'Espagne en 2026. Le Maroc, je pense, une dizaine d'années plus tard. 2044, Colombie-Britannique. Mais c'est moins sûr un peu, ça. Ça a l'air de tenter Emmanuel beaucoup. On a le chalet là-bas. Moi, j'ai mis dans mon calendrier. Est-ce que c'est une invitation, Emmanuel? Oui, on y va aussi. Absolument. OK, parfait. Marché conclu. C'est noté. Alors, on a commencé à en parler hier. Déception manifestée fortement par les oppositions aujourd'hui quant à la fermeture de la moitié des écoles. Une éclipse scolaire, finalement. Quelques extraits. Le ministre de l'Éducation, le premier ministre, ne semble pas voir de problème à ce qu'on est à nouveau... Le seul mot qui me vient en tête, c'est foirer, là, mais louper la planification d'un événement. Elle était prévisible, l'éclipse, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi au Québec, on n'aurait pas pu acheter des boîtes en quantité suffisante pour donner une paire de lunettes sécuritaires à chacun? Bon. Votre jugement là-dessus, Mario, est-ce qu'on a manqué le train d'une certaine façon? Bien. Moi, c'est sûr que si j'étais directeur d'un centre de service scolaire qui a fermé les écoles, tu sais, tu regardes dans celles qui sont restées ouvertes, les enfants ont été émerveillés, tout a bien été. On n'a pas entendu aujourd'hui qu'il y avait des dizaines d'enfants aveugles, tu sais, qui n'étaient pas présents à l'école, là, tu sais, fait que je pense qu'on se rend compte qu'on a eu peur un peu pour rien. Maintenant, pour ce qui est du blâme, des oppositions au gouvernement, ça, c'est plus complexe parce que est-ce que le gouvernement devait imposer une directive? C'est les mêmes parties d'opposition il y a quelques mois qui nous disaient, le ministre veut tout mener, il ne veut pas laisser l'autonomie au centre de service scolaire. Fait que, tu sais, le gouvernement est toujours coupable de quelque chose, là. Ça fait le grand écart. Oui, moi, j'ai envie de leur dire, pousser, mais pousser égal, les amis, là. Tu ne peux pas t'indigner pendant un an parce que Bernard Drinville, ça lui donne trop de pouvoir, puis là, après ça, il lui dira, ah, mais il aurait dû forcer la main des commissions scolaires, etc. Puis la réalité, là, c'est que tout le monde était au courant, tous les astronomes qu'on a interviewés à de nos éames pendant des semaines nous ont tous raconté comment ils ont travaillé avec des écoles, ils ont interpellé. Alors, tu sais, les centres de service scolaire, qui ne sont pas organisés, là, c'est parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Puis moi, je comprends le ministre d'avoir été quand même prudent dans la façon dont il a abordé ce débat-là. Là, on sortait d'un conflit de travail, là, épique avec le milieu de l'éducation. Je ne suis pas sûre que pendant qu'il y avait des votes de grève à l'FAE, c'était vraiment le temps de partir en guerre contre le milieu de l'éducation. Hier soir, au bilan, Sophie, j'avais un enseignant, le prof Bessette à Sherbrooke, prof de primaire, me racontait un peu comment il a préparé ses élèves depuis deux, trois semaines, comment il les a encadrés. Hier, il rentrait en classe, il expliquait des choses, ressortait dehors, puis des enfants absolument émerveillés. Apprentissage d'histoire, apprentissage de mathématiques, des notions d'astronomie, puis aussi partage, au fond, d'un moment unique dans une vie, le partage avec les autres. C'était facile. Moi, je dirais, c'est un rendez-vous manqué pour... Et ce n'est pas la faute du ministre ou qui que ce soit, mais c'est un rendez-vous manqué pour la moitié du Québec, pour les jeunes, et c'est dommage, disons-le, c'est dommage. Quel est le calcul, là? C'est un hasard si François Legault passe à l'attaque à l'égard de Justin Trudeau, là, aujourd'hui, puis évoque un référendum sur l'immigration, là. Vous voyez quoi, là-dedans? Je pense que c'est un sujet, quand même, où M. Legault sent qu'il a les pieds relativement sur le solide. C'est nationaliste, il défend le français, il a l'initiative. Puis, en même temps, quand il met tout... Parce que dans le dossier de l'immigration, il y a quand même un bout de travailleurs étrangers, temporaires, où c'est le gouvernement du Québec qui le contrôle. Mais tu sais, ça fait bien de tout mettre à 100 % sur le dos du fédéral, ce qui marche pas. Fait que je pense qu'il a voulu reprendre l'initiative aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un bout qu'on sait pas, parce que, là, ils ont de nouvelles rencontres en juin. Donc, il y a sûrement des pourparlers, des négociations par en arrière pour essayer d'arriver à des résultats au mois de juin. Peut-être que ces négociations, à ce moment-ci, vont pas aussi bien. Donc, il a aussi choisi de mettre un peu de pression sur la place publique. Paul? Ça fait quand même une dizaine de jours qu'Ottawa annonce ses mesures prébudgétaires et qui, de la plupart du temps, empiète sur les champs de juridiction des provinces, donc, du Québec. M. Legault a été... Bon, M. Robert, j'ai commenté un peu tout ça, mais c'est clair qu'il était temps pour lui de sortir de son éclipse médiatique là-dessus. Et c'est un terrain de prédilection. Quoi de mieux que de parler d'immigration et surtout de casser un peu de sucre sur le fédéral pour essayer de contrôler un peu le narratif de la journée? Oui. Restez là. Après la pause, on va parler du temps d'écran, l'impact sur nos jeunes, un sujet qui intéresse particulièrement Emmanuel. Jusqu'où on doit aller?